Quelle est votre lecture de ces dernières déclarations de Gaïd Salah ? On est une autre fois, bonjour à tous et à toutes. C'est que tout d'abord, avant de commenter les déclarations de Gaïd Salah, il y a une chose qui est très importante, c'est que depuis des années, ils essayent de vendre à l'opinion publique comme quoi l'armée est hors le jeu politique en Algérie. Mais c'est qu'on constate depuis le 22 février à ce jour, l'armée, le chef d'état-major, on dirait que c'est lui le président, c'est lui le chef du gouvernement, c'est lui qui donne les ordres et l'annonce qu'il y aura des enquêtes, l'ouverture des enquêtes, il donne des instructions à la police et tout. Donc ça, c'est le vrai pouvoir. Donc il ne faut plus nous parler comme quoi l'institution militaire, elle n'est pas dans la politique, elle n'est pas acteur politique. C'est dans ces dernières déclarations, donc on a suivi que l'institution militaire, il essaie, ça veut dire qu'il y a le mouvement, tout d'abord il y a le mouvement populaire qui s'est imposé. L'actuel chef de l'état et l'armée, il a tout le temps soutenu le chef d'état, Bouchrika Durand, même après le 22 février, quand il a vu que le rapport de force a basculé, donc il est en faveur de la rue, du peuple, donc il a prôné un autre discours. Donc c'est le peuple, il faut bien le signaler, que c'est grâce à la mobilisation du peuple algérien qu'on a constaté des discours de l'armée, soit disant il soutient le mouvement populaire. Mais ça reste à vérifier, parce qu'il ne faut pas oublier que, depuis l'indépendance à ce jour, c'est l'armée qui installe les présidents, c'est l'armée qui enlève même les présidents. L'actuel chef de l'état, plutôt le chef de l'état, sortant d'Aziz Bouchrika, l'armée, c'est l'armée de l'armée de Bouchrika, après, il existe Chav. Donc le défi, je pense qu'on est à la croisée du chemin, parce que Chavifros et Ouvrid, il est sorti le 22 février, ce n'est pas pour permettre un clan d'Akhle-Pouvoir de mettre la main sur un autre clan d'Akhle-Pouvoir. On a constaté qu'il y a vraiment une lutte clanique depuis des années. À un certain moment, le clan de la présidence, il a pris le dessus. Après les événements, l'armée a en profité, c'était une occasion, pour reprendre, c'est-à-dire mettre la main sur le clan de la présidence. Et donc ça, ce n'est pas notre objectif. Notre objectif, c'est que la souveraineté populaire revienne aux Algériens. On ne veut pas d'Akhle, c'est le système présidentiel qui est contrôlé, qui est presque la République qui est devenue monarchée, avec un autre système militaire d'une manière ou d'une autre. Donc on ne veut pas que ce mouvement régénère ou recycle le système en place. Donc l'armée aujourd'hui, on sait très bien que c'est loué le pouvoir, et là le pouvoir de décision à l'intérieur du système. Et jusqu'à présent, ils font des déclarations. Mais nous, on veut à ce que le mouvement, ce mouvement aboutit, d'aller vers un État démocratique, un État de droit, là où il y aura la primauté du politique sur le militaire. Coucou.